Salut à tous, c'était KFPE pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le let's play de PanzerCorp, c'est-à-dire Plisskrieg et l'Ouest. Donc je fais cela aujourd'hui comme ça ça nous permettra de finir ce petit scénario. Le let's play continuera sur les scénarios suivants et ce week-end promis j'essaierai de faire une ou deux vidéos sur la Belgique résiste. Alors sans plus attendre on va reprendre là où on était rendu. Donc c'est-à-dire que ce tour ci en fait est fini on va pouvoir le passer. Oui on va pouvoir le passer et c'est très bien. Je regarde s'il n'y a pas des petites choses que je peux faire non. Alors ça j'ai pris l'aérodome mais je peux peut-être venir ici pour empêcher que l'artiste se régénère totalement et ensuite on peut passer le tour. Voilà très bien. Du bombardier, c'est bizarre qu'il n'est pas attaqué. Là c'est un petit peu risqué ce que j'ai fait. J'espère qu'il va pas... Ah ça va être chaud. Non c'est bon ça l'a pas fait. Alors là il va falloir libérer cette unité. C'est faisable. Paf paf. Alors on va même la mettre ici. Une contre-attaque. Alors celui-là on le met à 11. Là on va attaquer. C'est résistant ces petites... Oh la vache. Ah ouais. Alors on va venir comme ça. On va se mettre en mode résistance. Là on va venir pousser. Parfait. Parfait parfait. Alors c'est ici que c'était un petit peu plus embêtant. Voilà. 4-2 c'est... On va le faire. C'est pas ce qui est le plus génial mais je suis un peu obligé de forcer. De toute façon 5. C'est bien. Et on prend 1. Parfait. C'est génial. Bon. J'espère qu'ici c'est la dernière fois qu'on a à s'occuper de cette artillerie. Voilà. Maintenant qu'on est en ville on le tient. Alors celui-là on va le remettre maximum. 5-2. Je le laisse là pour qu'il couvre cette unité. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors là Stuka encore une fois. Alors ici d'abord Chasseur. Tac tac. On prend 0. Tant mieux. Alors ça va bien qu'il se replie par là. Ah non il se replie sur le... Alors là on va venir faire le grand tour ici. J'aimerais bien voir si... Non on verra pas ce tour-ci s'il y a de l'infanterie dans la ville ici. Ah notre bombardier. Notre deuxième bombardier peut revenir. Hop voilà on va envoyer un petit coup ici. Comme ça en prévision de la prochaine attaque. Pareil. Comme ça au prochain tour ce sera un peu plus facile. Puisque... Et dans le même principe que si on met une unité à côté d'une autre. Celle-ci ne peut pas se renforcer. Si on laisse un avion dessus elle ne se renforcera pas à son maximum en fait. C'est pour ça que je fais souvent le... Quand j'attaque je prends souvent la case derrière. Sauf quand ce n'est pas adapté. Parce qu'on va sur un terrain un peu difficile. Ou diverses raisons. Mais normalement je le fais assez souvent. Bon. Alors on peut y aller. Donc là ils ont compris qu'il y avait une menace qui arrivait par là. Là ils ont repris un fort ici. Alors petit coup d'artillerie. Très résistance ces unités belges. Très coriace. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Alors il va falloir les déloger quand même. Un rapport ici. Ah c'est pas possible quand même. Alors. Bon. Le blindé on va le renvoyer ici. Hop. Petite frappe d'artillerie sur la ville. Petit coup de bombardier. Ça rate. C'est pas grave. Stuka ici. Hop. Et là on va tenter un assaut sur la ville. 4-2. 4-1. Ouais ça c'est spécialisé pour prendre les villes. Normal. Ce sont des ingénieurs. Hop. On va en profiter pour le finir. C'est parfait. Alors là on va le remettre. 86. Oui c'est un bon char. Celui-là je pense que je vais l'upgrader assez vite. Le passer peut-être en Panzer 2C ou même en Panzer 3 carrément. On va hop. On va hop. Comme ça ça fait une sorte. Normalement le jeu le prend en compte. Alors peut-être pas quand il n'y a que deux unités. Mais normalement quand on encercle une unité adverse dans Panzer Corp. Ça prend en compte et ça donne un malus à l'unité concernée. Voilà. Bon alors petit coup de chance. Mais j'ai quand même insisté parce que j'ai envie qu'elle tombe le plus rapidement possible. Voilà comme ça hop. On peut la prendre assez rapidement. Là on va se débarrasser de cette unité. Comme ça on va pouvoir facilement consolider nos positions. Voilà. Tac. Et celle-là plus de munitions. Parfait. Hop. Comme ça au prochain tour on pourra attaquer cette unité. Cette unité devrait fuir. Et normalement on pourra la tenir plutôt facilement. Et on aura pris Maastricht. Alors historiquement ça s'est plus ou moins passé comme ça. Je ne sais pas pour les diverses villes comme Maastricht ou ça. Mais je sais que Eben Hamel s'est fait prendre très rapidement. D'ailleurs ce qui a beaucoup contraillé les plans français. Mais bon. C'est vrai que les allemands avaient usé une tactique que les belges ne pouvaient pas prévoir. D'ailleurs la France s'est fait avoir aussi à son tour après. Alors on va voir. Voilà. Alors on va prendre cette ville-là. En demandant un petit appui du Stuka. Voilà. Alors 4-2. 5-0. Non il ne va pas reculer. C'est parfait. Ça m'arrange. Comme ça je peux le finir avec cette unité. Si l'utilisation se replie. Celle-là vient ici. Et normalement elle peut faire un peu de dégâts. Voilà. Parfait. Bon. Maastricht est à nous. Elle tombera peut-être au prochain tour. Mais ce n'est pas trop grave. Parce que on va du coup... On va... On la reprendra derrière. Donc ce ne sera pas trop grave. Oh l'embuscade. Ouh. Grand coup de chance. Mais parce qu'en fait je n'avais pas de... Ils étaient très endommagés. Mais là encore une erreur de ma part. Très résistante l'infanterie belge. Bon au moins ça offre un petit peu de challenge. Alors savoir que j'ai mis le jeu en niveau normal. J'aurais pu le niveau... Le mettre en niveau général. Mais je préfère assurer la victoire. Enfin. Assurer la victoire. Il est possible que je perde bien sûr. Mais je me dis qu'au moins ça offre... C'est un petit peu mieux. Comme ça au moins on voit une victoire. C'est un petit peu énervant de finir sur des défaites. Surtout quand on fait une vidéo. Tac. Voilà on va l'attaquer en masse. Vous avez vu. Normalement on n'avait que deux. Mais comme un effet de groupe autour. Ça crée un effet de masse. Donc du coup l'unité. Est un petit peu prise au dépourvu. Et se fait plus facilement rier de la carte. Donc là c'est parfait. Petit Panzer qui va descendre. Là on va la laisser. Mais on va la mettre là. Comme ça elle va éviter de remonter sur cette ville. Celle-là on va la mettre là. Alors là on va la orser un petit peu. Voilà. Parce que là ce qu'ils pourraient faire c'est rapatrier toutes leurs unités. Je sais qu'ils ont... Ah oui il y a la ville aussi. Et il y a Liège à prendre aussi. J'avais oublié ça. Alors là. Petit bombardement. Alors. Il faudrait que je vois. Ça. Ça va être prenable. Ça je pense qu'on peut le prendre. Il y a un peu d'infanterie qui se balade ici. Voilà. On va la bombarder. Là on va recharger comme ça. On sera au maximum de nos capacités pour le prochain assaut. Alors ici. Donc là on va attaquer comme ça. On va éviter que ceux-là ne puissent se reprendre par derrière Maastricht. Bon ils ont des bonnes positions défensives. Ce ne sera pas facile à... Aller faire sortir de là. Ah bah là par contre. Tout de suite. Quand on met les grenadiers. Ça rigole moins. Le Stuka. Il va aller au hangar. Tac. On va faire venir tout ce qu'on a. Alors là. Il va falloir jouer intelligemment. Hop. Ça nous fait du 4. Alors attendez. On va d'abord faire le 3-0. Ok. Kick un 2. Ah voilà. Alors tout de suite. On va venir ici en pleine. Hop. On va y aller méthodiquement. On va éliminer les unités. Quitte à faire une par une. Comme ça on s'ouvre la voie. Voilà. Parfait. Là normalement il n'y a aucune unité qui peut revenir ici. On va quand même envoyer notre reconnaissance là-haut. Parce qu'on ne sait jamais. Hop. Ce char on va le laisser en retrait. Je vais reculer ma reco. Ça ne sert à rien qu'elle prenne des risques inutiles. Ça ça peut tirer à combien de cases ça ? Ça peut tirer. Alors ça marque déjà 3 cases. D'accord. Bon. Alors on va passer ce tour. Ça se passe pour l'instant plutôt bien. Je pense que c'est possible de prendre Liège. On va voir ce que c'est les objectifs. On va profiter là pour regarder vite fait. Je ne sais plus si c'est prendre toutes les villes. Ou si c'est 4. Je ne sais plus. Un buscade en plus. C'est parfait. Voilà. Hop. Alors. Ah bah. L'habitude d'aller trop vite. Alors normalement si on fait ça. Je crois qu'il y a les objectifs qui sont mis dedans. Il faut capturer au moins 3 objectifs. Donc c'est à dire que là on a capturé Eamon Hamel, Maastricht, Bilzen. Donc ça nous fait déjà 3. Et si on capture celle-là on est à 4. Donc. Dans tous les cas on aura une victoire totale. Alors. On va envoyer tous nos tâmpres entrés. Est-ce qu'ils peuvent tirer ? Ils peuvent tirer sur ceux-là. Parfait. Alors là il va falloir qu'on répartisse bien nos stuccas. Lui il peut tirer sur cette ville. C'est parfait. On va l'envoyer à l'aérodrome. Ici il sera mieux. Lui il peut venir prêter main forte. Hop. Donc il ne peut pas se replier. Logique. Alors là on a fait car c'est un petit peu dommage. Hop. Mais ce n'est pas trop grave. On va juste venir bloquer comme ça. Là on se remet au maximum. Là on vient finir. Quitte à avoir une unité qui n'a pas de munitions. Ce n'est pas trop grave. Il faut qu'on aille le plus vite possible. Prendre cette ville. On a du 5. Du 4. Allez. On fait le 5. Normalement c'est prenable. Ils ont pris 2. Ce n'est pas trop grave. Parfait. On prend la ville directement derrière. Parce que sinon ils peuvent faire repouper des unités. Ce qui serait énervant. Donc là on contrôle la ville. C'est parfait. Là on va remettre des munitions. Alors quelle unité ? Celle-là on va la rapatrier. Celle-là on va la laisser derrière au cas où. Il y avait un avion ici qui se baladait. On va l'attaquer. C'est juste pour qu'il ne soit pas tranquille. Et qu'il fuit. Si possible. Alors là. Est-ce qu'il y a des unités à poursuivre ? Non. Par contre on va le renvoyer par là. Il va nous être utile. Juste après. Et il y en a il retrouve ici encore. On s'en rend mieux. Allez. C'est peut-être fini. Peut-être qu'on se dirige tranquillement vers le dernier. Je l'espère. Ce serait génial. Une victoire décisive. Voir plus que ça. On va y aller prudemment. Ah oui. Il y a du monde. Alors. Là il y a de l'antichard. Là il y a de l'artillerie. On va l'envoyer directement sur l'artillerie. Ok. Il y a beaucoup de... Ça ne va pas être facile. Ce qu'on a des unités en plus qui ne sont pas totalement complètes. Alors celui-là je vais le remettre au maximum. Lui. Ah bah là en plus. Je vais l'envoyer un peu au casse pipe. Parce que. Il y a la flaque. Donc c'est pas génial. Hop. Aérodrome. Lui on va le descendre un peu plus vite possible. Lui idem. Lui il nous garde la ville. Lui je vais le descendre. Est-ce que lui peut venir et prêter main forte ? Ok non c'est du suicide. On va venir bombarder un petit coup ici. Même si ça n'a pas d'importance. Ça peut toujours valoir le coup. Lui je vais venir le mettre ici. Hop. En défense. De la ville. Là on va venir finir cette unité. Hop. Est-ce que c'est moi ? Miss click. Alors là. Non on va juste le remettre un de plus. Bon. Il nous reste deux tours. Là ça va. Alors on va envoyer notre co par ici pour voir s'il n'y a pas d'autre chose. On va voir ce qu'il se passe. Donc on se fait pionner. Je comprends. Notre avion se prend en moins deux. Un moins quatre du coup. C'était une prise de risque nécessaire je pense. Parce que du coup on l'a un petit peu affaiblé. Lui il a bougé. Et du coup ça peut nous permettre de remettre un petit coup. Voilà. Prend des risques toujours. Hop. On va reculer notre char. Ah mince. Bon c'est pas grave. Alors. Alors si on peut la finir. Ouais parfait. Génial. Génial. Tac. Alors est-ce qu'il faut mieux ? Je pense qu'on va d'abord sécuriser cette unité. Comme ça après on viendra. Hop. Avec le maximum de nos. Oui reddition. Bah c'est encore mieux. Et là 3, 2. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah ah. Là. Là. Tout est une question de. Est-ce qu'on le fait ou pas ? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose qui me ferait peur. C'est qu'il fasse repopper une unité. Ici. Et ça. Ils en seraient capables. Alors. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai fait ça. Ça avait mal tourné. Ça avait mal tourné. Donc on va pas le refaire. J'aurais été. Je n'aurais pas été en vidéo. Je l'aurais peut-être fait. Mais. J'ai pas envie de prendre le risque. Hop. Ici on va pas faire les idiots. On va laisser comme ça. C'est très bien. Ouais. On va pas faire les idiots. On va laisser comme ça. Bombardement suicide. Ouais. Peut-être pas. Ça rien. Parfait. Juste pour le plaisir. Hop. Allez. Bon là. Ça c'était prévisible. Ça c'est moins grave. C'est pas grave. Parce qu'on va regagner des points derrière. Donc. Ouais. Trois objectifs. Bon. On a gagné. Ça c'est sûr. Après. C'est là qu'on va voir. Est-ce que. On gagne. Avec une victoire décisive. Ou est-ce qu'on gagne. Alors là ça nous fait du 2. Avec une victoire vraiment décisive. Bon là. Ça on oublie. On va prendre l'aérodrome. C'est toujours ça. Hop. Hop. Pionnage intensif. Alors. Moins 3. Ça nous fait du 3. 3. Ouh. Ok. Hop. Hop. Allez. Ça va le faire. Oui. Alors là. 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 Maintenant. Il faut qu'on fasse rentrer notre char dedans. Et c'est possible. Tac. C'est parfait. Mais c'est génial. Ouais. C'est génial. Parce que celui-là il peut pas passer en anti-charge je crois. Non c'est que l'anti-aérien. Il peut se défendre mais il n'a pas d'anti-charge. Il y en a qui sont possibles. Qui sont. Il y a des anti-aériens qui peuvent se convertir. Comme le 8-8. Ou diverses autres. Cadons anti-aériens. Enfin c'est rare. Mais c'est possible. Hop. Celle-là on va l'envoyer là-haut. Comme ça on a bien tous nos objectifs main en clé. Et ben. Je crois que c'est une petite victoire. Ils viennent. Ils contre-attaquent. Et non. Ah c'est parfait. C'est. Voilà. C'était une belle victoire. Dans les temps. En 15 tours. En 15 tours on a pris tous les objectifs. Alors que la victoire décisive. C'était quand même 3. 3 objectifs à prendre. Pour savoir que je l'ai fait une première fois. Moi je crois que je n'avais pas réussi à prendre Liège justement. Ils avaient massé plein d'unités. Il y avait au moins 3-4 unités d'infanterie. Et c'était un véritable combat. C'était un cauchemar à déloger. Et là ça s'est très bien fait. A savoir j'étais aussi en niveau général. C'est à dire un niveau au-dessus. Mais bon. Non c'était très sympa. En plus je trouve que c'est. Historiquement c'est assez bien représenté. Alors. Donc la campagne a très bien débuté. En général. Vos forces sont prêtes. Aller dans les. Dans les pays faibles on va dire. Petits pays. Donc. Les forces belges et néerlandaises sont dans la confusion et dans le désarroi. Notre opération. Bon c'est couronné d'un spandis de succès quoi. Et il faut continuer l'avance en Hollande et en Belgique. C'est ce qu'on fera dans un prochain épisode. Avec cette fois-ci. Une mission qui est très dure. Et peut-être que là on aura une défaite. Parce que c'est vraiment une. Une mission qui. Où il faut faire de la Bitskrig à 100%. Quoi. Il faut pénétrer dans le dispositif. Par contre. Les alliés n'hésitent pas pour prendre un revers. Et ça c'est. Heureusement qu'on n'est pas dans un jeu comme. Order of Battle. Ou même. Earth of Iron Cat. Parce que là. Les lignes de Ravitaillement souffriraient énormément. Allez. Bon. Sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Allez. Ciao tout le monde.